Hamon & Binson, une vision pour votre futur. Le journal des stratèges Allez, on parle d'une voiture électrique low-tech qui est peu économe en énergie, qui s'appelle la Gazelle. Elle est fabriquée à partir de matériaux composites dans des micro-usines, et cela très très rapidement. Elle consomme presque deux fois moins que ses concurrentes, et elle est faite à peu près de façon artisanale, et c'est beaucoup moins de l'industrie. Elle a été mise au point par son fondateur après huit ans de travail. La toute première usine se trouve à Bordeaux Techno-Ouest, qui se trouve à Blanquefort. C'est assez basique puisqu'il y a trois conteneurs dédiés à l'assemblage, et un en fond pour stocker les pièces détachées. Il faut savoir que l'assemblage et la maintenance des véhicules sera le plus simple possible. Et pourquoi ? Grâce à ces micro-usines, puisqu'elles permettent de développer une activité économique avec très peu d'investissement. Elles sont adaptées pour créer de l'emploi dans les campagnes, mais aussi dans les pays émergents qui n'auraient pas de constructeurs automobiles. Le châssis de la Gazelle est monté en une heure. Pourquoi ? Parce qu'il y a seulement dix éléments assemblés, alors qu'une voiture classique en a 300. C'est une technologie de châssis qui est entièrement en matériaux composites, puisqu'il y a une fibre de verre associée à d'autres matériaux peu chers, qui permettent un comportement mécanique extraordinaire en termes d'absorption d'énergie et de rigidité. Alors, sa technologie est brevetée, il faut savoir. Et la voiture en elle-même fait à peu près 900 kg et on pourrait aller jusqu'à 800, dit le fondateur. Alors que les voitures habituelles, les citadines classiques, pèsent au minimum 1,2 tonne. Alors, la légèreté, dit le fondateur, c'est de la consommation en moins, puisque les trois quarts de la consommation d'un véhicule, c'est son poids. Et donc, ici, ils le réduisent d'à peu près 40%, donc c'est 40% de consommation en moins. Alors, le véhicule sortira aux alentours de 20 000 euros et la batterie permet d'effectuer 180 km et se recharge en 4 heures. Alors, cette voiture ne dépasse pour l'instant pas les 100 km par heure. Donc, c'est pas un bolide, ça serait plutôt, on va dire, pour la petite route, voire la ville. Alors, l'obstention de l'homogalation officielle est prévue très bientôt, c'est prévu à l'automne 2022. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la Lettre des Stratèges à l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.